Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le soixantième épisode dans l'explay sur Astrid Ascending, dans l'épisode précédent on a fait une chasse qui était plutôt ardue alors que je ne m'attendais pas à grand chose, je ne sais plus c'était laquelle Ça devait être celle-là je crois Donc c'était un combat plutôt dur et on a continué nos quêtes, là il nous en reste plus que 3, enfin plus que 2 on va dire, je crois qu'on a fait le forgeron légendaire avec la chimique qui a remplacé son maître qui le hantait J'ai fait toutes les vulnérabilités à la terre qui me manquaient, j'ai fait ça dans le passage souterrain comme on avait déjà fait il y a 2 ou 3 épisodes, on avait commencé un petit peu Et donc là il faut qu'on aille voir Alacia au temple des Gémeaux, donc on va aller finir cette quête-là déjà Le temple des Gémeaux il doit être par là Arpajo tu te souviens de la fois où tu avais achevé un ennemi alors qu'il s'était rendu, et la façon dont ça s'est retourné contre toi ? Comment oublier ? Ce jour-là tu as été blessé par ma faute, je le suis terriblement voulu, tu dois apprendre à garder le contrôle, même s'il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre, je sais que ça nous servira dans les batailles à venir Mais viens, tu le sens non ? Je crois oui, j'ai l'impression qu'il faut rester silencieux pour l'approcher Je pense qu'il doit pas être très loin si on l'entend Effectivement, il était pas loin Lui il doit être faible à la lumière en un truc comme ça Pas visible Il est complètement sombre donc il y a des chances que... Il est faible à l'eau aussi ? Bah écoute... Bon bah c'est rapide, c'est réglé Retournez parler à Annette On dirait que tu commences à comprendre en quoi consiste ton overall Il est temps de te donner ta dernière tâche Élimine des ennemis vulnérables à la lumière et au ténèbre et rejoins la ciel à l'endroit habituel Reviens me voir ensuite, j'ai quelque chose pour toi Oh 40 ! Oh non ça c'est une plaie là Franchement c'est relou Ça c'est... Ça ne me motive pas, mais pas du tout Alors pour les ténèbres, alors je crois Qu'on peut aller au Mariel Qu'on peut aller au Mariel Alors je vais juste vous faire voir hein Je vais pas... Je vais pas tous les faire parce que ça va être trop long 40, enfin... Je suis pas sûr que... Je crois qu'il y a des tout petits monstres qui sont faibles... Qui sont faibles au ténèbres là-dedans On va essayer un coup, mais euh... sinon on va aller... on va aller voir ailleurs Ouais On va faire d'autres quêtes et puis je ferai ça en off Euh... qu'est-ce qu'on avait comme quêtes ? Trouvez l'informateur des guides au pays de l'air Trouvez l'interférence au pays de l'air On va faire euh... l'interférence des guides au pays de l'air sinon Hum... hum hum... Alors... dans ce cas là... euh... là... je viens de vérifier... on me dit... dans les égouts... on peut avoir des ennemis faibles au... au... au ténèbres... Le ténèbres et la lumière C'est le temps de la lutte Je vais vous prendre ! Mais bon... 40 fois c'est long quoi... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce que je vais faire c'est qu'on va faire une petite ellipse... euh... quoi que... je vais essayer de trouver un... un rat... je pense que les rats doivent être faibles... voilà... on va voir s'ils sont faibles au ténèbres... exactement... Je vais vous faire une petite ellipse comme ça... je vais faire euh... passer... enfin je vais faire les combats et puis on va se retrouver juste après... à tout de suite ! Heureux Youtube euh... donc euh... j'ai... chassé les monstres de type ténèbres et lumière principalement dans la source des pescas... euh... mais la lumière c'était plus compliqué euh... pour les ténèbres... euh... les rats apparaissaient de temps en temps par... 4 ou 5... donc c'était plus facile... et du coup j'ai été au temple du scorpion euh... pour euh... choper les monstres de type lumière... il y avait des loups et puis euh... d'autres monstres qui étaient faibles à la lumière... euh... donc ça... m'a rendu ça plus facile... donc... Maintenant il faut que je retrouve Alassia au temple des Gémeaux... euh... Gémeaux ? je sais plus... Tu te souviens du jour de notre rencontre ? Oh oui ! Aussi belle qu'une fleur tellement pleine de vie... et si forte aussi... tu as toujours eu un don pour la magie... Devenir demi-déesse n'a fait que l'amplifier... j'aurais aimé que tu continues à vivre même après ma désignation... je n'avais pas envie de te co-tuer sans Léonard ni toi... au moins nous finirons notre vie comme deux idiots amoureux... prêt pour le dernier ennemi ? je te suis... C'est parti ! C'est parti ! En faisant un drainage... Ah bah oui ! A quoi es-tu faible mon petit ? Quoique j'aurais dû le faire avec... euh... ... avec Chris ? Il a l'air d'être faible à pas grand chose... hein... Sous-titrage ST' 501 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 j'essaye de regarder un petit peu des fois des des astuces des trucs pour essayer de gagner un peu de temps c'est assez rapide retournez voir et gilles ça c'est vraiment le côté dommage où on fait 2000 allers-retours pour juste papoter ravi de te voir en un seul morceau tu sais je crois que l'interférence d'Arsion était le danseur nocturne tu veux dire celui de la chanson ? tu es sûr ? oui un démon rouge à la hache ensanglantée qui danse sous la lumière des étoiles quand il combat ses ennemis et bien tu as rendu service à la population locale en tout cas si tu es prête pour la suite je te propose d'aller à Ranta alors direction le grand canyon la zone du pont cassé elle est sur la rive gauche pour trouver un orbe à examiner direction le grand canyon Ok, on va tourner voir et Gilles. Et Gilles, je commence à croire que toutes ces interférences anciennes ont donné naissance au folklore d'Orcanon. Vraiment ? Un rapport avec celle que tu viens d'éliminer ? Oui, d'après sa description dans la légende, je pense qu'il s'agissait de la mort inspirée. C'est un conte que les parents aiment bien raconter à leurs enfants quand ils ne finissent pas leur assiette. Soit disant, un lion enragé viendrait nous dévorer si on fumait de manger. Drôle de pain, j'ai jamais connu ça. Au moins, les enfants du monde entier ne risquent plus rien. La rameur veut que deux interférences se trouvent dans la région de Windham, si tu veux y faire un tour. Ok. Direction l'archipel. Apparemment, entre ici et Windham. Il y en a un. Bonjour Monsieur le Géant Vert. Ah déjà, il est un peu plus puissant. Ok. Bon, on a une clé bleu au feu. C'est un peu plus puissant. C'est un peu plus puissant. C'est un peu plus puissant. C'est fini. Et atteignez la petite salle située en dessous. Ok. Je vais bouler. J'ai hâte de monter à Entre deux portes de cette zone, vous trouverez un orbe à examiner au sol. Au moins ça c'était du rapide. Mais je vais faire un petit drainage pour lui attirer 15 000 points de vie. A quoi es-tu faible mon petit ? Allo ? Il manque pas grand-chose. Retournez-vous à Régile ! Allez, on y retourne ! Tu revoilà ? Allez, alors encore une créature légendaire ? Tu as déjà entendu parler de l'amour vert ? Dis qu'il hurle et se lamente et que ceux qui l'entendent vont bientôt mourir. Et l'autre, je pense que c'était le Raiju. Celui qu'on dit né de la foudre et qui devient agressive pendant les tempêtes. Alors, c'est lui que mon meilleur ami m'a sauvé tant d'années auparavant ? Désolé, ce n'est rien. Dans ma connaissance, il reste encore deux d'interférences à combattre. Mais j'ai bien peur que celles-ci soient plus élusives que les autres. Elles ont été vues ici, même à Harmonia, mais leur dernière apparition remontre à au moins 20 ans. Peut-être qu'elles ont fini par mourir de vie ? Ne t'en fais pas. Si elles sont encore en vie, je les trouverai. C'est là que ça a un petit peu galère. Enfin, parce qu'en fait, il faut vraiment tout réexplorer si on n'a pas de soluce. Bon, là, on gagne du temps, quoi, mais... On va faire un drainage. Je reviens maintenant ! C'est beaucoup faible. Le toit à la lumière. Ok, donc l'autre haut de ténèbres. Non ? Non ? Non ? Non ? Vous voulez… J'apprête moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va essayer de s'en débarrasser de 1 déjà Sous-titrage ST' 501 Le premier il est... Il invalide les attaques magiques donc... Ça devient bon, je pense qu'au prochain tour ça doit être pas loin de la vérité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez... Sous-titrage ST' 501 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 ... ...